Bonjour, merci d'être là, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit exercice, un petit travail, alors qu'on n'aime pas toujours faire, qu'on a tendance parfois à reporter, mais qui est vraiment utile pour ne pas dire indispensable, l'apprentissage, le travail des gammes. Lors d'épisodes précédents, nous avons vu ensemble ce qu'était une gamme, quelles étaient les gammes majeures, quelles sont les gammes majeures et mineures, et comment elles se construisent. Aujourd'hui, je vous propose de passer tranquillement à la pratique, et de voir comment, au plus simple, apprendre une gamme et se familiariser avec les notes qui la composent. Pourquoi est-ce important ? D'abord, ça fait partie des fondements de la musique que vous entendez tous les jours, que vous écoutiez du classique, du rock, de la pop, du rap, du jazz, de la funk, ce que vous voulez. Derrière, vous allez souvent rattacher des gammes. Ensuite, à partir des notions de tonalité et d'armure, le nombre de dièses ou de bémols placés au début d'un morceau, vous allez pouvoir identifier la couleur, ré majeur, la mineure, sol majeur, si bémol mineur, que sais-je, et donc déchiffrer et interpréter votre partition plus facilement, et le cas échéant, improviser avec davantage d'assurance. Enfin, ce travail des gammes va vous permettre d'améliorer votre technique instrumentale, de transposer plus facilement, de tisser des liens entre les accords choisis pour une mélodie et les gammes qu'on peut jouer sur ces accords, dont on viendra sur ce point un peu plus tard. Petite précision avant de démarrer. Quelle différence entre une gamme et une tonalité ? Pour faire simple, une gamme, c'est une suite de notes dans un ordre donné. Et avec des intervalles constitués. Maintenant, si je joue. J'ai utilisé les notes de la gamme de Do, mais en les mélangeant. Je ne l'ai pas toutes utilisées d'ailleurs pour former une mélodie que peut-être vous avez reconnue. Donc, j'ai joué en fait dans le ton de Do. Voilà la différence pour faire simple. Allez, voici quatre exercices pour se mettre une gamme sous les doigts, et quelle que soit cette gamme. Encore une fois, si vous souhaitez quelques rappels sur la construction, n'hésitez pas à revenir aux épisodes précédents, mais aujourd'hui, on les joue. Premier exercice, nous allons tout tranquillement progresser de degré en degré, en faisant des allers-retours, en montant, puis en descendant. Prenons par exemple la gamme de Mi majeur, qui comporte 4 dièses, Fa, Do, Sol et Ré. Eh bien, je vais jouer chaque degré et je vais revenir. Mi, Fa, dièse, Mi. Mi, Fa, dièse, Mi. Voilà, je fais ça de degré en degré, et puis je reviens au point de départ, et la même chose en descendant. Mi, Fa, dièse, Mi. Mi, Fa, dièse, Mi, Fa, dièse, Mi. Mi, Fa, dièse, Mi, Fa, dièse, Mi. Voilà, un exercice finalement assez simple, assez basique, mais très, très efficace pour une première approche. Allez, c'est bien. Deuxième exercice, nous allons jouer maintenant la gamme, chaque degré de la gamme, mais en allant à l'octave, en jouant ce degré également à l'octave. Voilà, et puis on va faire la même chose en descendant. Voilà, là aussi, c'est tout basique, mais vraiment assez vertueux pour le son, la justesse et le travail de la tessiture. Et troisième exercice, puisqu'on en parle, je vous propose de jouer la gamme sur la plus grande tessiture possible. Restons encore avec mi. L'instrument va de si bémol grave à fa ou fa dièse aigu. Il n'y a pas de si bémol dans la gamme de mi, mais il y a un si et il y a un fa dièse. Nous allons donc jouer les notes de mi du si en bas au fa dièse en haut. Je vais m'arrêter au mi pour ceux qui n'ont pas le fa dièse. Et on descend. Voilà, la même chose dans un sens et dans un autre, en cherchant à utiliser la plus grande tessiture possible. Alors ça, c'est très bon également pour le son et la justesse. Mais ça fait aussi travailler les doigtés et ça nous habitue finalement à jouer un peu de la cave au grenier, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur l'instrument. Allez, c'est très bien. Quatrième et dernier exercice, nous allons jouer la gamme, mais en partant cette fois-ci à chaque fois d'un degré différent, ce qu'on appelle aussi le travail des modes. Alors toujours en mi. Premier degré, je vais aller de mi à mi, le mode ionien. Ensuite, je vais partir de fa dièse jusqu'à fa dièse, le mode dorien. Ensuite, de sol dièse, troisième degré, le mode phrygien. Quatrième degré, de la à la, le mode lydien. Cinquième degré, le très utilisé mode mixolidien, de si à si. Sixième degré, le mode aéolien ou mineur naturel. Le septième degré, et dernier, le mode lydien. Voilà, et puis on va faire la même chose en descendant. Voilà, pour ces quatre premiers exercices, ils vont vous aider. Promis, ceux qui les font d'ailleurs le savent, et si vous ne le faites pas encore, vous allez vite vous rendre compte de leur utilité. Alors, quelques conseils pour en tirer le meilleur profit. D'abord, jouer lentement, il faut vraiment que vous soyez capable de vous dire mentalement le nom de la note avant de la jouer. C'est ça qui va vous aider à travailler en profondeur, plutôt que de dérouler une suite de notes sans comprendre ce que vous faites, et d'être perdu finalement au premier courant d'air. Deuxième point, jouer avec régularité et au métronome, ça ne sert à rien de jouer. Jamais vous n'utiliserez ça. Donc, en revanche, jouer à un tempo même bas, même bas, ça n'a aucune importance. Ça améliore votre compréhension, ce que vous faites, ça améliore votre technique, la détente de vos doigts, votre placement, votre sens du rythme. Donc, il n'y a que des avantages à travailler de cette façon. Troisième point, attention au son et à l'emploi. La colonne d'air, ce n'est pas parce qu'on travaille quelque chose de nouveau, qu'on doit tout oublier. On peut évidemment se tromper de notes et ça, c'est l'apprentissage, mais il faut vraiment rester attentif à ce que vous avez déjà travaillé. Sinon, vous allez vous habituer à jouer timide dès que vous êtes un peu dans le doute. Et ça, ça va s'entendre et ça ne va pas être terrible en fait. Donc, on peut se tromper, mais on souffle. Quatrième point, pensez à alterner les mouvements ascendant et descendant. On a souvent des personnes qui jouent très bien les gammes en montant et puis en descendant, il n'y a plus personne. Vous verrez que c'est très utile de faire ces deux mouvements et que parfois, les doigts n'ont pas le même confort si le mouvement est ascendant ou descendant. Cinquième point, de temps en temps, pensez à varier les attaques. Voilà, là aussi, ça va vous donner du bagage pour la suite. Enfin, si vous le pouvez, enregistrez-vous de temps en temps et écoutez-vous avec bienveillance et encouragement. Ça va vous aider dans votre progression. Voilà, j'espère avoir été clair. Encore une fois, ces exercices sont assez basiques. Beaucoup d'entre vous les connaissent déjà. Ils peuvent sembler au début un peu fastidieux, mais ils vont vraiment progressivement vous aider à ouvrir de multiples portes sur la technique instrumentale, le son et les connaissances en solfège et harmonie. S'il vous plaît, ne vous dites pas les gammes, ce n'est pas pour moi ou ça ne sert à rien. Quel que soit votre niveau, c'est un travail toujours, toujours utile. N'hésitez pas à y consacrer quelques minutes à chaque séance. Ça n'est pas la peine de faire ça pendant des heures, pendant un mois et de ne jamais prendre plaisir à jouer une mélodie. Faites-le tranquillement, vous verrez, ça devient très vite une routine qui va prendre du sens au moins, au moins avec les gammes majeures et les gammes mineures harmoniques. Alors aujourd'hui, nous avons vu comment travailler une gamme. Nous verrons la prochaine fois quelques exercices pour relier différentes gammes entre elles. D'ici là, je vous souhaite de prendre plaisir et de vous amuser avec cette pratique. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos propres exercices ou réflexions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Et à très bientôt.